Radio Maria Libreville 99FM vous présente l'Omélie du dimanche Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, nous célébrons le troisième dimanche du temps de carême de l'année B et nous vous souhaitons la bienvenue dans notre paroisse, Notre-Dame des Apôtres, pour notre méditation dominicale. Frères et sœurs, la liturgie de ce dimanche peut dérouter et bouleverser plus d'un. En effet, nous sommes le troisième dimanche de carême et les lectures de la messe sont celles qui correspondent à cette année B. Et pourtant, aujourd'hui, pour accompagner nos catéchumènes, nous méditons l'Évangile de la Samaritaine. Toute la liturgie de ce dimanche accompagne les catéchumènes, jeunes et adultes, sur le chemin de la foi. Frères et sœurs, nous sommes heureux d'accueillir nos catéchumènes en ce troisième dimanche de carême pour la célébration du premier scrutin. Nous le verrons tout au long de ce carême, les troisièmes, quatrièmes et cinquièmes dimanches de carême. L'Église marche aux côtés des catéchumènes pour la célébration des scrutins. Nous pouvons donc nous demander ce matin, que sont ces scrutins ? Quelle est leur signification, leur sens profond ? Frères et sœurs, dans le mot scrutin, on reconnaît la racine commune au verbe scruter, observer avec une grande attention. Dans un contexte électoral, il s'agit de scruter l'électorat, de récolter et de comptabiliser, une à une, les opinions, les voix de chaque électeur. Dans le contexte de la préparation au baptême, il s'agit, frères et sœurs, pour chacun des catéchumènes, de scruter les recoins de son propre cœur, de se laisser éclairer par la lumière du Christ pour discerner entre lumière et ténèbres. C'est le combat spirituel. C'est donc une invitation à se convertir, à se tourner vers le Seigneur, pour se voir à sa lumière, non plus à la lumière du péché. Frères et sœurs, cette démarche, si elle est vécue en profondeur, peut être bouleversante. Elle peut faire basculer un cœur, une vie. Et c'est ce qui va se passer dans la vie de nos catéchumènes et qui se produit chaque jour dans la vie de l'Église. Nous prenons aujourd'hui ce chemin avec nos catéchumènes. Chers catéchumènes, chers frères et sœurs, la parole de Dieu de ce dimanche nous invite à sonder et à scruter nos vies, mieux à laisser le Christ scruter nos vies. C'est ce qui se passe au bord du puits de Jacob. Oui, frères et sœurs, vous vous présentez à l'Église pour demander les sacrements. Et voilà que le Seigneur vous dit, « Donne-moi à boire ». Vous pensiez être animés d'un grand désir de connaître Dieu. Et pourtant le Seigneur vous dit, « Donne-moi à boire ». Vous vous êtes inscrit à la catéchèse comme adulte, comme jeune, parce que vous désirez connaître Jésus et vivre avec lui. Mais la parole de Dieu de ce dimanche, frères et sœurs, vous révèle qu'en réalité, c'est Dieu qui vous désire et qui vous aime le premier. Laissez retentir cette demande au fond de vos cœurs. « Donne-moi à boire ». Oui, frères et sœurs, Jésus a soif de nous. Jésus a soif de notre cœur. Il a soif de notre amour. La parole de Dieu dans la rencontre de Jésus à la Samaritaine nous révèle que Dieu a besoin de nous, de nous tous, et qu'il vient rencontrer chacun dans la situation concrète de son quotidien. Chers catéchumènes, chers frères et sœurs, cette rencontre de la Samaritaine ressemble à notre propre rencontre avec le Seigneur. Sur notre chemin, nous pensions trouver des réponses à nos questions et nous découvrons bien mieux qu'une réponse. Jésus lui-même se donne à nous. Il vient jusqu'à nous. Oui, il vient pour calmer nos soifs, pour apeser tous nos désirs et nous combler de sa présence et de son amour. Il nous aime mieux que quiconque nous aimera dans notre vie sur cette terre. Il nous donne de connaître Dieu son Père. Il nous donne Dieu comme son Père, comme Père. Et la vie éternelle, il la donne à chacun de nous quand nous acceptons de l'accueillir et répondre à cette demande. Donne-moi à boire. Frères et sœurs, chers amis, nous aussi, comme la Samaritaine, laissons là nos cruches. Ne craignons pas d'être les témoins émerveillés de tout ce que nous avons reçu du Seigneur. Nous avons, nous savons, combien notre monde a besoin d'être désaltéré. Combien les cœurs sont aujourd'hui arides et ont besoin d'être irrigués de l'eau vive qui vient de l'amour de Dieu. Frères et sœurs, combien chacun de nous a besoin d'être aimé. Et quelle paix, quelle joie et quelle force d'aimer donne la rencontre du Seigneur jusqu'à pouvoir aimer ceux qui ne nous aiment pas. C'est le miracle de la vie, c'est le miracle de l'amour, de la vie en Dieu, de la vie avec Dieu. Et la liturgie de ce jour, chers catéchumènes, vous introduit progressivement dans le mystère de cet amour qui se donne gratuitement. Chers frères et sœurs, chers catéchumènes, Jésus vous a aimé le premier. Ne l'oubliez jamais. Ne l'abandonnez pas. Sous aucun prétexte, n'abandonnez pas le Seigneur. Ne le préférez pas à autre chose. Il est le bien le plus précieux de la vie, de votre vie. Alors que le Seigneur vous accompagne de sa miséricorde jusqu'au jour de votre baptême ou au-delà de toute mort, il vous fera, il nous fera participer à sa résurrection. Frères et sœurs, c'est le chemin de la vie, c'est le chemin de la foi et la parole de Dieu nous y accompagne, nous y introduit progressivement. Tout au long de ce carême et avec ce premier scrutin, célébrer avec nos catéchumènes, pensons à nos propres engagements baptisements, renouvelons-les chaque jour pour célébrer Pâques avec un cœur pur, un cœur pacifié, un cœur réconcilié. Loué soit Jésus-Christ à Jamin. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 La Libreville 99FM Vous a présenté L'Homélie du dimanche Retrouvez-nous à la même heure, même fréquence, la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada